Bonjour à tous, le changement, c'est maintenant. Vraiment maintenant. Vraiment maintenant. Un modèle de plus, il est le témoin d'un changement de paradigme chez Apple, au même titre que le nouveau Mac Mini et que le nouveau MacBook Air. J'avais donc énormément de choses à vous dire, ce qui n'a clairement pas facilité le travail de synthèse. Dans cette vidéo, j'ai donc me focalisé principalement sur trois choses. On va commencer par revenir sur le design et sur l'ergonomie du MacBook Pro M1, et puis ensuite on s'attardera sur sa fiche technique, et là clairement on aura beaucoup de choses à dire. Et puis pour finir, on parlera de ce changement d'architecture et de toutes les conséquences que cela peut avoir sur l'aspect logiciel. Alors c'est certain, le MacBook Pro M1 est une machine surprenante à bien des titres, mais c'est finalement sa compacité et son poids qui m'ont le plus surpris au départ. Avant lui, j'utilisais quotidiennement un MacBook Pro 15 pouces. Le tout dernier à avoir bénéficié de cette diagonale. Une machine lourde et encombrante, mais qui avait le mérite de m'offrir toute la puissance dont j'avais besoin. Une puissance qui a été payée au prix fort, puisque ma configuration m'avait à l'époque coûté un peu plus de 4000 euros. Et je vous demande d'ailleurs de bien garder ce prix en tête pour la suite de la vidéo. A côté, le MacBook Pro M1 fait clairement figure de poids plume, beaucoup plus compact que son grand frère, il ne dépasse pas les 1,4 kg contre 2 kg pour le modèle 15 pouces. On a donc 600 grammes de différence entre les deux modèles. Les finitions sont comme à chaque fois exemplaires, on a un châssis en aluminium brossé qui est de toute beauté et qui respire la robustesse. L'écran est imposant, mais il est aussi encadré par des bordures un peu trop présentes. Apple aurait clairement eu suffisamment de place pour caser une dalle de 14 pouces, et c'est évidemment dommage qu'il ne l'ait pas fait. Le cas vit une bonne surprise et on retrouve finalement des sensations qui sont assez proches de celles du Magic Keyboard des Mac, avec une frappe précise et une course assez courte. Rien à dire non plus pour le pavé tactile qui est toujours un modèle du genre. La Touch Bar est similaire à celle du MacBook Pro 16 pouces. Contrairement à mon modèle, le MacBook Pro M1 est équipé d'une vraie touche échappe et d'un lecteur Touch ID placé à part. Un lecteur qui fonctionne toujours comme un bouton et qui vous permettra bien entendu de fermer votre session avec un appui simple. Pour la connectique, Apple a choisi de se limiter à deux ports Thunderbolt. Alors en soi, ce n'est pas forcément gênant, dans la mesure où ce standard permet de chaîner plusieurs appareils les uns à la suite des autres. Et en ce qui me concerne, de toute façon, lorsque je suis au bureau, mon MacBook Pro est de toute manière connecté à un dock Thunderbolt. Ce qui est un petit peu plus embêtant en revanche, c'est que ces deux ports sont placés du même côté, et donc sur la tranche de gauche. Perso, j'aurais vraiment préféré avoir un port de chaque côté, surtout qu'il y avait largement de la place à droite, aux côtés de la prise micro casque. Alors vous le savez, Apple a toujours mis l'accent sur l'écran et le MacBook Pro M1 ne vient clairement pas déroger à la règle. La dalle atteint donc les 13,3 pouces et elle fait la part belle à la technologie IPS, avec une résolution en 2560x1600 pour une densité de pixels qui atteint les 227 pixels par pouce. En prime, on a aussi une dalle qui atteint une luminance de 500x et qui supporte l'intégralité de l'espace colorimétrique P3, ce qui ravira bien entendu les créatifs de tout horizon. Mais la vraie nouveauté, bien sûr, c'est la puce M1. Le M1 repose en effet sur une architecture de type ARM, une architecture qui est finalement assez proche de celle des puces qui sont présentes à bord de l'iPhone et de l'iPad. Le SOC regroupe donc un CPU, un GPU, un Neural Engine et de la mémoire unifiée entre tous ces ensembles. Le CPU atteint un total de 8 coeurs qui sont répartis en deux clusters différents. On a d'un côté un premier cluster qui regroupe 4 coeurs haute performance pour les tâches les plus gourmandes. Et de l'autre côté, un second cluster qui regroupe lui aussi 4 coeurs à haute efficacité énergétique pour les tâches usuelles. Le GPU pour sa part regroupe aussi 8 coeurs contre 16 pour le Neural Engine. Alors durant la présentation des Mac M1, Apple nous a inondé de superlatifs. Et autant vous prévenir de suite, ils sont totalement mérités. Je ne m'attendais clairement pas à une telle puissance sur un processeur qui à la base se destine à des machines grand public. En usage courant, je n'ai vu aucune différence entre mon MacBook Pro M1 et mon MacBook Pro 15 pouces. Ce qui fait d'ailleurs assez mal, parce que pour le M1, mon choix s'est porté sur le modèle de base. Un modèle qui m'a coûté seulement 1449 euros. Soit à peu près 3000 euros de moins que mon MacBook Pro 15 pouces full option. Oui, ça fait très mal. Mais là vous allez me dire, c'est quoi Fred un usage courant pour toi ? Alors hors vidéo, je travaille systématiquement, mais vraiment systématiquement avec deux fenêtres chrome ouvertes. Des fenêtres qui comptent entre 30 et 40 onglets chacune. Le tout avec un Photoshop, un Safari, deux ou trois documents Pages, Spotify qui tournent à longueur de journée, Skype, TweetDeck et deux ou trois bricoles comme Ulysse ou même FileZilla. Donc avec tout ça, aucun lag et surtout, 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 aucun bruit. En deux semaines de temps, les seuls moments où j'ai entendu le ventilateur du MacBook Pro M1, c'est en exportant des vidéos sur Premiere Pro et Final Cut. Pour le reste, il est toujours resté silencieux. J'insiste vraiment là-dessus, toujours. Alors bien sûr, je ne me suis pas limité à ces usages basiques. Et j'ai également voulu voir si Premiere Pro pouvait fonctionner correctement sur ma configuration. Et cette fois, le bilan est un peu plus mitigé, ce qui n'est pas très surprenant. On en reparlera dans la dernière partie de ce test, mais le MacBook Pro M1 marque un changement d'architecture. Et justement, ce changement d'architecture veut également dire que les logiciels qui ont été développés pour les puces Intel sont normalement incompatibles pour la puce M1. Pour contrebalancer cette limitation, Apple a du coup développé une couche d'émulation qui s'appelle Rosetta 2 et qui fonctionne un petit peu comme un traducteur entre les logiciels développés pour les puces Intel et les Mac M1. Sans grande surprise, Premiere Pro n'est pas encore optimisée pour les puces Apple Silicon. Et cela veut également dire que le logiciel fait du coup appel à Rosetta 2 pour pouvoir fonctionner sur les Mac M1. Et c'est évidemment pareil avec Photoshop. Chez moi donc, et avec des plans filmés en 4K avec mon Sony A7 III, Premiere Pro a bien fonctionné, mais seulement jusqu'à un certain point. Aucun problème pour le dérush de mes face cams, ou même pour le montage à proprement parler, les performances sont restées tout à fait correctes. La situation s'est en revanche dégradée lorsque j'ai commencé à ajouter les calques consacrées à la colo et aux effets, avec pas mal de drop frames et des ralentissements plus conséquents dans la timeline. Une tendance qui s'est poursuivie malheureusement ensuite avec l'intégration des éléments graphiques. Côté export, ça a aussi été compliqué. Pour une vidéo de 15 minutes, le MacBook Pro M1 a eu besoin de 2 heures pour faire son export avec Premiere Pro, contre seulement une grosse demi-heure pour le MacBook Pro 15 pouces. Et puis ensuite, j'ai lancé Final Cut qui lui est optimisé pour les puces M1. Et là on va être très clair, je me suis pris une formidable claque en travers du visage. Avec un projet identique et donc un projet d'un quart d'heure, le MacBook Pro M1 s'est révélé aussi réactif et aussi fluide que mon MacBook Pro 15 pouces. Je n'ai constaté aucune différence flagrante, que ce soit au niveau du dérushage, du montage, de la mise en place d'effets ou même de la colorimétrie. A chaque fois, le MacBook Pro M1 est donc resté impassible et il ne m'a pas montré le moindre signe de faiblesse. Mais surtout, ce qui m'a le plus surpris, c'est son silence. Sur mon MacBook Pro 15 pouces, les ventilateurs se sont emballés à plusieurs reprises, notamment lorsque je modifiais les couleurs et l'exposition de mes plans. En revanche, sur le MacBook Pro M1, je n'ai rien entendu. En marge, j'ai également tenté un export sur les deux machines, toujours avec le même projet, toujours depuis le même disque SSD externe. La vidéo durait très exactement 13 minutes et elle était assez chargée en effet, avec en prime quelques accélérations ponctuelles. Le MacBook Pro 15 pouces a eu besoin de 9 minutes pour finaliser l'export, contre 7 minutes 10 pour le MacBook Pro M1. On est donc sur des résultats assez similaires, ce qui nous donne aussi une bonne idée de la puissance de calcul proposée par la puce M1. Mais voilà le truc, c'est que la puissance n'est pas le seul atout du MacBook Pro M1. Il faut également parler d'autonomie. Je vais être très honnête avec vous, je ne m'attendais pas du tout à tenir aussi longtemps avec le MacBook Pro M1. Sur son site, Apple annonce 17 heures en consultation web et 20 heures en lecture de vidéos sur Apple TV. Mais voilà, en règle générale, vous le savez, les constructeurs ont tendance un peu à embellir la situation. Et bien pour une fois, ce n'est pas le cas. Le MacBook Pro M1 est d'une endurance à toute épreuve. Avec mes usages standards, il tient plus d'une journée sans la moindre difficulté. Et toujours à titre de comparaison, mon MacBook Pro 15 pouces avait besoin d'être rechargé toutes les 3 ou 4 heures dans ce cadre d'usage. Le MacBook Pro M1 a donc un look sympa, il est aussi puissant, il est autonome et en plus il a une belle dalle. Il était cependant impossible de vous proposer ce test sans évoquer le changement d'architecture et toutes les répercussions que cela peut avoir sur une utilisation courante. Et pour comprendre ce changement, je pense que le mieux finalement c'est de partir sur une analogie. Passer d'une puce Intel à une puce M1 revient finalement à changer de langue. Les applications qui sont développées pour la plateforme Intel le sont dans un langage qui est facilement compréhensible par cette dernière. Changer d'architecture vint donc à changer de langue, ce qui peut également générer des incompréhensions ou, si vous préférez, des incompatibilités. Apple, de son côté, encourage les développeurs et les éditeurs à proposer des binaires universels qui regroupent donc une version Intel et une version Apple Silicon. Il faudra cependant pas mal de temps pour que chaque éditeur, pour que chaque développeur prenne le pli. Et du coup, en attendant, on a Rosetta 2 qui fonctionne comme un espèce de traducteur entre les deux plateformes. Et ça fonctionne vraiment très bien. Mon passage du MacBook Pro 15 pouces au MacBook Pro M1 s'est fait sans douleur. J'ai donc pu retrouver toutes les applications que j'utilise au quotidien, ce qui vaut naturellement pour Chrome, pour Photoshop, pour Lightroom, pour Fazila, pour Ulysse, pour Dashlane et tous les autres. Et la seule application qui finalement a refusé de se lancer, du moins au début, c'est AirFold, un espèce d'utiliteur que j'utilise pour connecter ou plutôt pour diffuser de la musique de mon Mac sur mes enceintes connectées. Fort heureusement, les devs ont été très réactifs. Ils ont mis en ligne une bêta qui permet de profiter de toutes les fonctions du logiciel sur les Mac M1. Et franchement, tout ça, ça m'a surpris. Lorsque j'ai commandé le MacBook Pro M1, je m'attendais vraiment à ce que ça se fasse dans la douleur. Je m'attendais à être victime d'une tonne d'incompatibilité. Je m'attendais à subir des plantages à répétition, des lags à répétition. Et en fin de compte, eh bien, en 15 jours de temps, je n'ai pas été embêté une seule fois. Et c'est clairement bluffant quand on sait qu'aujourd'hui, on est juste au début de ce changement de paradigme. On a juste trois machines grand public qui sont équipées d'une puce Apple Silicon. Et la fin du changement, la fin du basculement est planifiée côté Apple pour 2022, soit quand même dans deux ans. Et clairement, pour moi, ça laisse augurer de très bonnes choses pour l'avenir. Ça laisse augurer de bonnes choses pour l'avenir parce que cela prouve que les éditeurs, que les développeurs, sont prêts, eux aussi, à franchir le pas et à accompagner Apple dans ce nouveau changement d'architecture. Ce qui est évidemment du pain béni pour les utilisateurs que nous sommes. Alors maintenant, la question que vous vous posez sans doute, c'est de savoir si vous pouvez, à votre tour, franchir le pas. Eh bien là, en toute sincérité, je vous invite à prendre le temps de la réflexion et puis surtout à dresser l'inventaire des outils que vous utilisez au quotidien et dont vous ne pouvez pas vous passer. Il y a quand même quelques limitations à signaler. Par exemple, avec les Mac M1, nous n'avons toujours pas la possibilité d'accéder à Bootcamp. Ce qui veut également dire qu'on ne peut pas profiter de Windows sur un Mac M1. Alors pour des Apple addicts qui ont complètement switché sur les solutions d'Apple, ça ne pose aucun problème. Mais pour une personne, par exemple, qui utilise son Mac en entreprise et qui donc a aussi besoin de faire tourner des progiciels dessus, eh bien là, en revanche, il sera préférable d'attendre encore un petit peu. Et le moment est donc venu de dresser un bilan de ces 15 jours passés en compagnie du MacBook Pro M1. Alors vous le savez sans doute, mais généralement, il y a un décalage entre ce que vous ressentez au moment d'une conférence de presse et ce que vous éprouvez lorsque vous avez le produit entre les mains. Et encore plus avec les keynotes Apple qui sont quand même extrêmement bien réalisées. Mais là, pour le coup, ce n'est pas le cas et j'irai même plus loin. Pour moi, le MacBook Pro M1 respecte pleinement les promesses qui ont été faites par Apple durant l'événement. Pour 1449 euros, vous avez une machine qui offre une puissance de calcul comparable à celle d'un MacBook Pro 15 pouces qui a coûté 3 ou 4 fois plus cher. Mais le plus beau, c'est que le MacBook Pro M1 arrive même à faire mieux que ce dernier, et ce sur deux points. Le premier, c'est bien entendu l'autonomie. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir passer une journée de travail sur un MacBook Pro sans devoir le recharger derrière. Et le second point a trait au silence, à la chaleur. On a en présence d'une machine qui ne fait aucun bruit, qui ne chauffe pas, et donc boîtier reste frais en permanence. Tout ça dans un format beaucoup plus compact et avec un poids bien plus léger. Alors après, c'est vrai que toutes les applications ne sont pas encore optimisées. On a Premier Pro qui patine beaucoup lorsqu'on pousse un petit peu trop. Mais on a quand même Rosetta 2 qui permet de faire un petit peu office d'intermédiaire et qui fonctionne plutôt bien. On a donc un changement d'architecture qui est en train de s'opérer en douceur et qui laisse évidemment augurer de très belles choses pour l'avenir. Car il faut en effet rappeler qu'Apple ne va pas s'en tenir uniquement à cette puce. La firme est actuellement en train de travailler sur d'autres puces plus puissantes, des puces qui se dessineront au MacBook Pro 16 pouces, mais aussi aux iMac. Et quand on voit les possibilités offertes par la puce M1, on se dit quelque part qu'Intel a clairement du souci à se faire. Voilà, je vais en rester là pour l'instant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Pensez aussi à la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. En ce qui me concerne, j'ai pris la décision de rester sur le MacBook Pro M1. Je vais le conserver. Il va donc remplacer mon MacBook Pro 15 pouces. Ce qui veut également dire qu'on risque d'en reparler l'année prochaine. En attendant, il faut de passer une bonne semaine ou un bon week-end. Et on se retrouve très vite avec d'autres tests. Ciao !